La suite de la première partie, le GPS à la ceinture, c'est parti à la main, en pleine nature. Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est la continuité de la première, on va maintenant allumer l'appareil, créer des routes, rentrer dans les menus, pour que vous puissiez entendre l'intégralité des sons, des menus. C'est parti, on y va, je allume donc ici, sur le côté droit de l'appareil, on lève le cliquet, un petit bip, et on va attendre le démarrage de l'appareil, qui prend à peu près une petite minute. Initialisation de brise Batterie moyenne Recherche de satellites en cours En cours de calcul de position GPS prêt Voilà donc GPS prêt Voilà donc une fois connecté, il faut savoir que le tracker brise plus possède le dernier surf, le surf 4, qui est deux fois plus rapide Entrer dans un espace ouvert Que l'ancienne générale Alors aujourd'hui, le but ça va être de rentrer dans les menus, de vous faire entendre comment créer un point d'intérêt, comment créer une route, comment s'y diriger On y va, donc c'est parti Alors si on appuie sur le bouton où suis-je, voilà ce qu'on aura Orientation nord On a des renseignements bien précis avec, en fait, les prochaines intersections avec leur nom On va donc rentrer dans les menus, touche information, si je tape une fois dessus, on va entendre Info, trois éléments Explorez Trois éléments, je vais naviguer avec la flèche droite pour voir ce qui s'y trouve GPS, bas, batterie moyenne, vitesse 2.8 km heure J'avance à droite Distance de marche, 129 mètres, temps de marche, 2 minutes 50 secondes, vitesse de marche, 2.7 km heure Explorez GPS, bas, batterie moyenne, vitesse 2.8 km heure Si je fais un appui long, on va scruter les différents menus sur la touche information Et à ce moment, on va rentrer dans les paramètres Paramètres, sept éléments, point de repère Route Verbosité Voix Système de distance À propos Restaurer les paramètres par défaut Réinitialiser le podomètre Alors le podomètre, c'est que lorsqu'on marche avec le tracker à la ceinture Il compte toujours nos pas Donc c'est quand même bien puisque en fin de journée, on peut savoir le nombre de pas que l'on a fait dans une journée Réinitialiser la position GPS Réinitialiser la position GPS Si parfois, on sent que Si on connaît un petit peu notre environnement et on sent qu'il est un peu perdu On peut réinitialiser à partir de cet endroit Point de repère Les points de repère, c'est ici qu'on va pouvoir ou les renommer ou les supprimer Routes Les routes, idem Verbosité La verbosité, si on rentre à l'intérieur, je valide entre les deux flèches pour entrer dedans Quatre éléments Verbosité pour les points d'intérêt Verbosité de route Verbosité pour où suis-je Verbosité pour les intersections Verbosité pour les points d'intérêt Donc vous voyez, c'est complet au niveau des menus D'accord Info, trois éléments Exploré Info, trois éléments Dans les paramètres de carte Réinitialiser Réinitialiser Restaurer les paramètres À propos À propos, je valide Quatre éléments Brise Deux Un Zéro Quatre cartes France Centre Trois Quatre Quarante-trois Un Franciste Trois Quatre Quarante-trois Un France-Nord-Ouest Trois Quatre Quarante-trois Un France-South-Ouest Trois Quatre Quarante-trois Un Donc vous voyez, on a bien les quatre cartes qui appartiennent à la France Donc pas de problème dessus Il est livré avec la carte de France entière Il y aura juste à faire son choix lorsqu'on voudra Se diriger dans les différents endroits La touche complètement donc à droite qui est la touche de répétition Si on appuie dessus Quatre cartes France-Centre Trois Donc il répète Quarante-trois Les dernières phrases Voilà donc Ensuite si on part dessous flèche droite flèche gauche c'est ce qui va nous permettre de circuler Dans les menus au centre ce qui va nous permettre de valider On va positionner par exemple un ou deux points de repère pour ensuite lorsqu'on se dirigera sur la touche Allez A qui est complètement en bas à droite pour se diriger vers ces points de repère Donc le point de repère pour en positionner un vocalement On va sur la touche ovale avec le petit point braille Appuyer dessus Enregistrer un point de repère Mon coiffeur Point de repère enregistré 10h07m Mon coiffeur Je vais en poser un deuxième Enregistrer un point de repère Mon boulanger Point de repère enregistré Sorti de l'espace ouvert Donc il m'a enregistré deux points de repère Lorsque je vais vouloir m'y diriger Comme je disais tout à l'heure On va aller sur la touche aléa Mais pour l'instant on va s'occuper de la touche retour sur ses pas Donc si je fais un appui court Explorer On a donc explorer Je pourrais avec les flèches droites Prochaine intersection dans 51 mètres Trois branches de prochaine intersection dans 52 mètres Trois branches de Je peux donc explorer mon environnement Les prochaines intersections que je vais rencontrer face à moi Si je fais un appui de quelques secondes sur la touche Appuyez sur confirmer pour commencer à retracer vos pas Maintenez enfoncé pour retracer vos pas de la session précédente Retracer mes pas Ça veut dire que si je suis parti en mode libre Ça veut dire que sans rentrer d'adresse précise Et je me sens un petit peu perdu dans mon environnement En appuyant sur cette touche Je vais pouvoir lui demander de retracer mes pas à la façon du petit pousser J'ai placé des petits cailloux blancs Et il me fait faire mon retour sans difficulté Explorer C'est très important lorsqu'on n'y voit pas très bien On peut vraiment être aidé par ses fonctionnalités Ou même lorsqu'on y voit bien Parce que parfois des personnes qui voient bien Sont perdues au niveau spatial Et ont du mal à revenir sur leur propre plan Au fur et à mesure Il nous déclare les prochaines intersections qu'on peut rencontrer Et donc maintenant On va aller sur la touche Aléa Sélectionnez un point de repère comme destination Deux points de repère Mon coiffeur Je vais faire flèche droite Mon boulanger Et je vais dire par exemple que je vais aller chez mon boulanger Je valide au centre Appuyez sur confirmer pour obtenir les directives Maintenez enfoncé si vous êtes dans un véhicule Les directives de virage vert Un point de repère peuvent vous guider vers des tragètes inhabituels Donc il donne un petit message important Qu'il faut faire attention malgré qu'on a un GPS Donc pas de soucis Ici je vais faire un appui court pour lui dire que je vais aller à pied Guidage à pied vers Mon boulanger Veuillez vous diriger vers sud-ouest bientôt destination Lorsqu'on sera arrivé à notre destination Il nous fera donc une musique sympathique Qui va nous dire qu'on est enfin arrivé au point de chute Vous êtes arrivé à destination Et voilà J'ai mis ma cape Je suis parti Je suis déjà arrivé à ma destination Voilà pour les points d'intérêt Comment on peut s'y diriger Alors comme vous avez entendu On peut s'y diriger soit en mode piéton Soit en mode véhicule Donc ici ce qu'on va faire On va créer une route Je vais donc faire un appui long sur le bouton Aléa Sélectionnez un point de repère comme destination Je vais faire Deux points de repère Un coup de flèche gauche Pourquoi entrer une adresse ? Et je vais faire comme pour entrer une adresse Je valide au centre des flèches Sélectionnez une province 23 provinces Limousin France centre Donc moi je vais lui demander par exemple De mon point de départ Pour aller dans le Pas-de-Calais Par exemple Nord-Pas-de-Calais Alors je vais lui dire Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Franciste Je valide au centre des flèches Entrez le nom de la ville La ville Comme je la connais Elle s'appelle Arne Donc je vais Les boutons du tracker A ce moment se transforment en mode T9 A la mode T9 des anciens téléphones Nokia Donc la deuxième touche qui la touche Où suis-je Va posséder les lettres ABC A sa droite DEF La flèche gauche deviendrait G-H-I Le bouton validé deviendrait I-J-K-L La flèche droite M-N-O Ainsi de suite Donc ici je vais marquer Donc H pour Arne Donc j'appuie Je garde appuyé J'entends les lettres Et je lâche au moment où j'ai la bonne lettre Je lâche Je lâche Je lâche Je lâche Le R va se trouver sur la touche petit poussée Complètement en bas à gauche P, Q, R, S Ah, je me suis trompé, comment vais-je faire ? Donc en fait, pour supprimer une lettre lorsqu'on se trompe, on fait un petit coup de flèche gauche en appuyant rapidement dessus S, effacer Et je refais ma lettre R P, Q, R Je lâche et je vais lui faire un petit N pour la route M, N Et je lâche Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais valider Et à ce moment-là, il va me donner dans une zone de liste déroulante les noms de villes qui commencent par H, A, R, N Un ville Arne Arne, c'est bien celle que je veux Donc ici, maintenant, je vais valider pour cette ville, au centre des flèches Entrez le nom de la rue Nom de la rue Alors je connais une rue dans cette ville qui s'appelle Arras Donc je vais marquer Arras A P, Q, R P, Q, R Je vais valider au centre des flèches Quatre rues Aller des Marronniers Il me donne quatre rues Je navigue avec flèche droite ou flèche gauche jusqu'à entendre Arras Rue d'Arras Oh, direct, c'est la deuxième Rue de Sarrebourg Rue de Sarre-de-Mine Aller des Marronniers Rue d'Arras Je le valide Entrez le numéro civique Je vais lui demander le numéro 5 Donc le numéro 5 La première touche information sera le 1 Où suis-je ? 2 Répète, 3 Flèche gauche, 4 Et bouton validé, 5 Donc je vais enfoncer le bouton validé jusqu'à entendre 5 J K L 5 5 Et je le valide 5 Point de repère s'incrude Arras créé Appuyez sur confirmé pour obtenir les directives Maintenez enfoncé si vous êtes dans un véhicule Les directives de virage vert Un point de repère peuvent vous guider vers des tragètes inhabituels Alors à ce moment Je vais lui faire un appui long Pour être dirigé en véhicule Parce que je suis quand même assez loin J'appuie un appui long Là Il se met à calculer le trajet Et va m'indiquer Comment prendre la route Jusqu'à cette destination Guidage en véhicule vert 5 rues d'Arras Veuillez vous diriger vers nord et bien Je voudrais commencer à entendre la route Je pourrais par le biais de la flèche droite Commencer à écouter mon trajet Dans 120 mètres Tournez à droite rue Dessagne Dans 110 mètres Tournez à droite rue Dessagne Dans 2.8 kilomètres Tournez à droite D97 Dans 813 mètres Roulez sur rue Deloré Dans 1.0 kilomètres Roulez sur rue de Vedrène Et ainsi de suite Maintenant Je voudrais stopper la navigation J'appuierai donc sur la touche Allez A Tournez à droite rue Darras Puis Tournez à droite rue Dessagne Guidage vert Un point de repère Appuyez sur confirmer Pour arrêter le guidage Et effectuer une autre sélection Voilà donc Il me demande d'appuyer sur confirmer Ce que je fais entre les deux flèches Route désactivée Sélection d'une route Et voilà J'ai stoppé la navigation Maintenant Mes points d'intérêt Je voudrais les supprimer Je vais faire Un appui long Sur ma touche information Pour entrer dans les paramètres Paramètres 7 éléments Point de repère Donc point de repère Je rentre dedans Valider Sélection de point de repère 3 points de repère Mon coiffeur Je rentre par exemple Dans ce point de repère Paramètres de point de repère 3 éléments Renommez le point de repère Non assigné comme destination possible Supprimez le point de repère Supprimez Je le valide Appuyez de nouveau sur confirmer Pour supprimer le point de repère Et je le revalide Mon coiffeur A été correctement supprimé Exploré Maintenant Je vais aller très vite Pour supprimer les deux autres Vous allez voir Paramètres Sélection de point de repère 5 cru Paramètres de Supprimer le point Appuyez de nouveau 5 cru La race A été correctement supprimée Vous voyez Donc ça peut aller très vite Lorsqu'on maîtrise bien l'appareil On peut aller très très rapidement Donc je vais supprimer le dernier Paramètres Sélection de point de repère Un repère Mon boulanger Paramètres de point de repère Je fais deux fois sur droite Supprimer le point Je supprime Il me demande de valider Mon boulanger A été correctement supprimé Exploré Voilà donc pour Suppression De point de repère J'espère que cette vidéo Vous en aura appris Un peu plus Sur les menus Sur la façon de naviguer Du GPS Tracker Brise Plus N'hésitez pas à me mettre Des commentaires Si la vidéo vous a plu Mettez un pouce bleu N'hésitez pas à m'encourager Abonnez-vous A la chaîne Une autre vidéo Et celle-ci sera la dernière En pleine route Avec le Tracker Plus Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada